Wesh, bien ou quoi, tranquille ou quoi, ouais ouais ouais, tranquille. Alors là, mesdames et messieurs, depuis hier, la toile est complètement en folie à cause des images qui ont été retransmises par une chaîne télévision qu'on ne va pas citer parce qu'elle ne paye pas mon loyer. Mais sachez, mesdames et messieurs, qu'apparemment, le ballon était sorti lorsque Manchester City a égalisé face au Real Madrid. Et là, on voit partout des commentaires. Ben alors, nous pensions que le Real Madrid était favorisé par les arbitres. Et là, qu'est-ce que vous avez à dire ? Bon, vous comprenez un petit peu ce que c'est de ne pas être favorisé par les arbitres. Et bien, c'est comme ça. Voilà ce que ressent les équipes lorsqu'ils jouent contre le Real Madrid et surtout lorsqu'ils vont à Santiago Bernabeu. Et là, vous vous rendez compte que le Real Madrid et ses supporters ont littéralement la rage parce que la VAR, pour une fois, n'a pas fonctionné en leur faveur. Et oui, le Real Madrid, ça ne peut pas toujours aller dans votre sens. C'est ça, ne pas être favorisé par l'arbitrage. Et non pas, dès que l'arbitre ne vous favorise pas, vous dites, regardez, on n'est pas favorisé. Regardez, on n'est pas favorisé. Qu'est-ce que vous avez à dire ? Le but aurait dû être refusé. Oui, mais il n'a pas été refusé. Combien de buts auraient dû être refusés par le Real Madrid et n'ont pas été refusés ? Combien de pénaltys n'ont pas été sifflés alors qu'ils auraient dû être sifflés contre le Real Madrid ? Combien de buts ont été sifflés en favorisant le Real Madrid et en leur donnant des pénaltys ? La liste est trop longue. La liste est vraiment trop longue. On se souvient tous d'une équipe que je n'ai pas envie de citer, qui se retrouve éliminée face au Bayern et qui a dans ses rangs un homme qui a plus de 7 ballons d'or. Et oui, on se souvient, lorsque vous avez fracassé cette équipe en faisant des fautes du grand n'importe quoi, vous avez littéralement frappé le gardien pour ensuite marquer un but. Qui a sifflé ? Personne. Et maintenant, parce qu'un ballon était sorti en touche et aurait dû être joué à la touche, vous commencez à pleurnicher ? Mais je pensais que le Real Madrid était au-dessus de tout ça. Maintenant, le Real Madrid commence à sortir des photos en nous expliquant que le ballon était sorti ? Vous avez réalisé un grand match hier. Vous avez réalisé une grande performance. Manchester City aussi a fait preuve d'une grande rigueur et n'est pas tombé sous la pression madrilène et a réussi à tenir le coup et jusqu'à aller égaliser à l'encontre du jeu. Parce qu'on ne va pas se mentir, le Real Madrid commençait doucement à étrangler Manchester City. On commençait à se dire, non mais ce n'est pas possible, il va y avoir deux ou trois zéros. Mais là, c'était sans compter sur Kevin De Bruyne qui connaît très bien Courtois et qu'il sait que lorsque l'on met une frappe au but, il ne faut faire preuve d'aucune courtoisie. Et c'est ce qu'il a fait. Il a mis une frappe style boulet de canon et Thibaut Courtois n'a absolument rien pu faire. Voilà ! Il ne fallait pas laisser tirer Kevin De Bruyne. Vous l'avez laissé tirer plusieurs fois au but et là, la fois où il ne fallait pas, vous l'avez laissé et il a marqué. Et maintenant, vous allez nous sentir des photos. Ouais, regardez, le ballon était sorti. Mais le match est terminé. L'arbitre est déjà dans sa chambre d'hôtel. Vous voulez qu'il revienne, qu'il se rabille et qu'il vienne siffler alors qu'il n'y a plus personne dans le stade ? Fallait rentrer sur le terrain. Fallait vous manifester plus tôt. Hein ? La VAR n'a pas fonctionné. Car la VAR a estimé qu'il y avait but. Vous comprenez ? Comme tous les buts frauduleux que vous avez pu mettre, voilà que vous vous en mangez un. Un but frauduleux qui fait mal aux dents, qui fait grincer les dents et qui fait claquer vos genoux parce que maintenant, la victoire est obligatoire. Au match retour. N'oubliez pas cela. Il y a un partout. Donc là, nous allons avoir besoin d'un autre gros match du Real Madrid. Mais cette fois-ci, en Angleterre. Voilà. Vous êtes un grand club ? Mais prouvez-le que vous n'avez pas besoin de l'AVA, des sifflements des arbitres et tout. Non, vous êtes le Real Madrid. Arrêtez de pleurer. Je n'aime pas vous voir pleurer. Je n'aime pas ça. Accepter votre match nul, ce qui n'est pas une défaite. C'est un bon résultat. Qu'est-ce qui se passe ? Vous ne pensez pas que vos joueurs sont capables d'aller remporter le match à City ? Eh bien, dis donc. Eh bien, dis donc. Ça en dit long sur vous, les supporters. Les supporters de la meilleure équipe du monde. Vous êtes supporters de la meilleure équipe du monde, non ? Alors, c'est quoi le problème ? Il y a un partout. Calmez-vous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada